... Elle a presque tout d'une cigarette. Une diode à l'une de ses extrémités simule la combustion et de la vapeur est aspirée de l'autre côté par l'utilisateur. A l'intérieur, pas de tabac, c'est une cigarette électronique. Lorsque le fumeur aspire, un capteur déclenche une résistance qui vaporise une solution contenue dans une cartouche. Cette dernière est constituée de solvants, d'arômes et peut ou non contenir de la nicotine. Le tout est alimenté par une batterie et un microprocesseur contrôle l'allumage de la diode. Inventée au début des années 2000 en Asie, la cigarette électronique a vite séduit les fumeurs car elle ne produit que de la vapeur et peut donc être utilisée à l'intérieur. Elle est présentée comme un substitut moins cher à la cigarette classique et comme une façon d'arrêter. Les différentes marques n'oublient pas non plus le côté ludique proposant une gamme de parfums allant du tabac le plus classique au chocolat en passant par le café, la cerise ou encore le Coca-Cola. Mais les effets indésirables sont encore mal évalués. Les solvants utilisés dans les cartouches pourraient présenter des risques et la nicotine déjà nocive en elle-même pourrait induire une dépendance à la cigarette électronique. Merci. 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 Merci.